Victor Vasilievich Mokov est né le 22 juin 1950 à Skopin, en Russie. Victor est un employé métallurgiste à l'usine d'assemblage automobile de Skopin. Il est décrit comme étant un bon travailleur, toujours prêt à aider. Son contre-maître le présente souvent comme un travailleur exemplaire. Vers la fin des années 1970, il se marie, mais divorce après seulement trois mois. Il décide alors de retourner vivre chez sa mère. Au domicile familial, Victor construit un garage avec un bunker. La structure est décrite comme ceci. L'entrée du bunker est soigneusement cachée au curieux. Elle n'est pas accessible par la porte du garage. Il faut faire le tour sur le côté et à l'aide d'un tournevis soulever une tôle maintenue par des aimants. Puis, au niveau du sol, il y a un palier en béton avec une trappe. Un escalier descendant un passage étroit mène au palier suivant et à un mur de béton avec deux trappes latérales. L'une d'elles, en fer, munie d'un cadenas et de deux loquets, sert d'entrée à la chambre sexuelle. Comme vous l'auriez déjà deviné, Victor a construit ce bunker afin d'enlever et de violer des jeunes filles. Le premier enlèvement connu de l'homme a lieu en décembre 1999, lorsqu'une jeune fille de 16 ans et son petit ami lui rendent visite. Il leur donne de l'alcool, puis commence à faire des avances à la jeune fille. Cette dernière les rejette et part de la maison. Cependant, Victor ne compte pas en rester là. Il la suit alors dans la rue, la frappe à la tête et la traîne jusqu'à son bunker. Pendant deux semaines, il garde l'adolescente captive dans le bunker et la viole jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper, car le criminel a oublié de verrouiller la porte. Cependant, la jeune fille décide de garder le silence et n'ira jamais voir la police. Le 30 septembre 2000, Katia Martinova, une écolière de 14 ans, et Lena Samokina, une étudiante de 17 ans de l'Institut professionnel et technique de Riazjan, sortent d'une discothèque populaire de la ville. Victor les voit et leur propose de les raccompagner chez elle. Avec lui se trouve son amie et complice, Elena Batukina, 25 ans, qui se présente aux jeunes filles comme étant un jeune homme nommé Liocha. Cependant, ce que les filles ne savent pas, c'est que Elena est en réalité une femme, mais ses cheveux courts et son nom physique plutôt masculin laissent planer le doute. Les deux filles acceptent leur proposition et montent alors dans leur voiture. Les deux hommes offrent aux filles des boissons dans lesquelles ils ont mélangé un sédatif. Puis, Victor ramène les filles chez lui. Et avec l'aide d'Elena, il traîne l'une d'elles dans le garage et l'autre dans le bunker. À partir de ce moment-là, Victor garde les filles captives pendant 44 mois et les viole régulièrement. Lorsqu'elles ne coopèrent pas, il les affame, les maintient dans le noir, les bat avec un tuyau en caoutchouc ou encore jette des gaz lacrymogènes dans la pièce. Lorsque les filles sont obéissantes et ont des relations sexuelles avec lui, il les traite mieux. Il leur achète notamment un téléviseur, un magnétophone, de la peinture et quelques livres afin de les remercier de leur obéissance. Le 6 novembre 2001, puis le 6 juin 2003, Lena, l'une des deux filles captives du criminel, accouche. Dans les deux cas, c'est Katia qui l'aide à accoucher. Victor emmène ensuite les deux nouveau-nés, tous deux de sexe masculin, loin de leur mère et les laisse aux portes d'un orphelinat de la ville. Le premier enfant, Vladislav, est né le 6 novembre 2001. Il est abandonné après deux mois de vie. Le second, Oleg, est né le 6 juin 2003. Il est abandonné à quatre mois. Avant que Victor n'enlève Oleg à sa mère, cette dernière réussit à cacher dans la couche du bébé plusieurs petites notes dans lesquelles elle appelle à l'aide. Cependant, Victor repère les notes en changeant l'enfant avant de l'abandonner. À son retour, il déclare aux filles ne pas être stupides au point de laisser l'enfant dans les vêtements qu'elle leur avait mis. À partir de 2003, le criminel commence à promener les filles, une à la fois et uniquement la nuit. Un jour, il ordonne à Katia de l'aider à séduire une étudiante à qui il fait louer une chambre et dont il veut faire d'elle sa troisième otage. Il présente alors Katia à l'étudiante comme étant sa nièce. Katia se rend chez la jeune femme pour essayer de la convaincre de sortir avec Victor. Mais elle profite de ce moment pour laisser chez la jeune fille une note avec son nom et celui de son ami, les adresses de leurs parents ainsi que l'emplacement du bunker. La note dit ceci. « Victor n'est pas mon oncle. Il nous garde, mon ami et moi, dans le sous-sol depuis septembre 2000. Il peut nous tuer à tout moment ainsi que vous. Apportez cette note à la police. » La jeune fille, après avoir lu avec effroi cette note, la remet donc à la police. Néanmoins, dans un premier temps, les policiers ne trouvent pas le bunker. Mais après un long interrogatoire, Victor Mokov finit enfin par avouer et révèle alors où se trouve le bunker et comment l'ouvrir. Le matin du 4 mai 2004, les deux otages, dont l'enquête initiale sur la disparition avait conclu au décès présumé des jeunes filles, sont enfin libérés. Les deux jeunes filles ont passé un total de trois ans et huit mois en captivité. Au moment de leur libération, Léna est enceinte de huit mois. L'enfant est plus tard mort-né. Victor Mokov est condamné par le tribunal municipal de Skopin à 17 ans d'emprisonnement dans une prison pénitentiaire. Il est condamné pour l'enlèvement de deux personnes ou plus, viol sur mineurs et violences sexuelles sur mineurs. Sa complice, Helena Badukina, est quant à elle condamnée à cinq ans et demi de prison. Victor décide de faire appel de sa sentence devant le tribunal régional de Razian. Mais le tribunal décide de maintenir la sentence sans modification. La mère du condamné, chez qui tous ces crimes ont eu lieu, Alisa Mokov a mis à avoir eu connaissance de ce qui s'est passé au sein de sa propriété et alors aucune accusation n'est déclosée contre elle. Mokov est libéré de prison le 3 mars 2021 après avoir purgé la totalité de sa peine de 17 ans. Le 16 juin, le tribunal régional de Razian interdit aux maniaques de Skopin de communiquer avec les journalistes et de se rendre dans les bars, cafés et restaurants où l'on vend de l'alcool. Fin juillet 2021, lors de la campagne des élections législatives, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux dans laquelle Victor, portant des vêtements arborant le logo du Parti communiste, déclare son soutien à Gennady Ziyuganov. La branche de Razian du Parti communiste qualifie cet enregistrement de provocation. Il est alors condamné à 10 jours d'arrestation administrative pour violation des restrictions. En août 2022, l'homme est de nouveau arrêté pour avoir aidé son ami Yevgeny Polichuk à cacher le corps d'un homme assassiné par ce dernier à l'intérieur de la maison de Victor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada